2 juillet 1975, des prostituées manifestent à Chanona devant le château de la Varbasse, propriété du président Valéry Giscard d'Estaing. Un mois plus tôt, alors que le jeune président vient tout juste de terminer la première année de son septennat, survient un événement inattendu dans la capitale des Gaules. Le 2 juin 1975, 60 prostituées forcent les portes de l'église de Saint-Nizier à Lyon et occupe les lieux 9 jours en guise de protestation avant d'en être expulsé, non sans violence, par la police. Oula, passionnara improvisé porte-parole du mouvement qui se propage dans tout le pays, liste les raisons de la colère des travailleuses du sexe aux médias. Excès d'amende pour racolage, menaces et harcèlement policiers, peur de l'emprisonnement, fermeture des hôtels où elles exercent et série de meurtres brutaux et résolus. Les prostituées font état de leur peur et de leur ras-le-bol de la répression et de l'hypocrisie d'un état souteneur qui n'interdit pas la prostitution, mais entrave l'activité pour en tirer des bénéfices. C'est alors la première fois qu'une grève des travailleuses du sexe profite d'un éco-médiatique mondial. Suite aux occupations de l'église de Saint-Nizier à Lyon, des réformés à Marseille, de la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse à Paris et d'autres, s'organisent les premiers états généraux de la prostitution en France. Face aux critiques et requêtes des travailleuses du sexe, le président Giscard d'Estaing charge le magistrat Guy Pinot d'une mission d'études sur les problèmes généraux de la prostitution, qu'il doit aborder sous tous les angles, social, juridique et humain, avant de le rendre à Madame Simone Veil, alors ministre de la Santé. Rédigé en bonne intelligence avec Houla, porte-parole du mouvement, le rapport ne sera finalement jamais rendu public. De son côté, et dans la continuité de la loi de 1946 interdisant les maisons de tolérance, l'Assemblée nationale vote la loi numéro 75 à l'Inéa 624, dite du 11 juillet 1975, renforçant les pénalités encourues par les proxénètes. 6 novembre 1980. Valéry Giscard d'Estaing, accompagné de sa femme Anémone et de son chien Samba, se promène dans les rues enneigées de Chanona. Ce labrador, second animal domestique du couple présidentiel choyé durant le mandat du président après Jugurta, un braque de Weimar, fut offert à Valéry Giscard d'Estaing par la reine Elisabeth II en personne lors d'un voyage officiel au Royaume-Uni en 1976. Samba ayant été éduqué en anglais, le président ne s'adressait à lui qu'en employant la langue de Shakespeare. Conformément aux dernières volontés de Valéry Giscard d'Estaing, exprimée plusieurs années avant sa mort, sa tombe située au sein du modeste cimetière d'Auton dans le Loir-et-Cher et tornée d'une statue à l'effigie de son fidèle compagnon, le labrador Samba.